C'est le rendez-vous avec le prix Alibay Boudouha du Mir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Alibay Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le dernier CEE de l'année, le café des experts économiques, avec Reda Amrani et Ali Harbi. Comme on avait un petit doute sur la tenue de ce dernier CEE avant la fin de l'année, notamment à cause d'Ali qui avait laissé placer le doute, finalement, vous êtes là. Entre le 25 et le 31, vous n'avez pas bougé. Alhamdoulilah, c'est grâce à l'Algérie qu'il n'a pas vendu de billets. Pour aller à Janet, c'est ça ? N'importe où, l'essentiel, c'est qu'on puisse sortir. Janet, on ne sent pas, on est toujours en Algérie. Et c'est chez mon pays, je sors de mon pays, c'est une sortie d'Ali. Ça, c'est une chance, on ne se rend pas compte. Moi, je suis sous contrôle judiciaire, je n'ai même pas le droit de quitter le... De quitter l'Aouilaire. En principe, en théorie. Je proteste énergiquement contre cette interdiction. Ça dure depuis sept mois, on garde le sourire. Ça va aller ? Il y a des conseils d'administration de grandes boîtes qui se sont tenus cette semaine. Ça a beaucoup changé. Je n'ai jamais entendu parler de conseils d'administration de grandes boîtes algériennes, privées, qui se sont tenus dans la dernière semaine du mois de décembre. Ça veut dire que les administrateurs, les chefs d'entreprise ne voyagent plus à l'étranger à la fin de l'année ? C'est un des paramètres, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'il faut tenir compte aussi, comme tu dis, dans certaines grandes boîtes, il y a le feu aussi actuellement. D'accord. On est dans la situation économique. Il ne faut pas perdre le feu. Et quand il y a le feu, on réunit son plan, il y a l'administration entre la Noël et le jour de l'an. Les décisions les plus douloureuses. Et donc, il faut avoir... Moi, je me souviens d'un CA où on était obligé de se réunir le 30 décembre. On prend des décisions douloureuses, j'imagine. Très douloureuses. Non, les échéances. Il y a des échéances de l'année. D'accord, parce que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, pour l'Algérie, c'est peut-être un peu différent. Pour l'Algérie, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On va l'aborder des deux côtés. Les méditerranéens, on le voit toujours à moitié plein. Ah bon ? Donc, ça, c'est positif. Oui, c'est la salamie d'Itirani, c'est le sourire, c'est le beau soleil. Alors, on va commencer par le demi-plein. On va commencer par le demi-plein. C'est le chiffre des 44 milliards de réserves de change à la fin de l'année 2021, qui exprime une stabilisation de la fonte des réserves de change. 197 milliards de dollars au début du cycle. Bon, on sait à peu près à quoi c'est dû. C'est la remontée des cours du brut. On aura le solde à la fin de l'année, le prix moyen sur l'année, qui est déjà probablement supérieur à 60 dollars, parce qu'il n'était pas à ce niveau-là au début de l'année. Mais on a aussi des restrictions sur les importations. Alors, comment tu analyses, toi, ce chiffre qui a l'air d'être important pour le gouvernement, parce qu'il a sorti à la fin de l'année pour nous dire, voilà, c'est une bonne performance ? Qu'est-ce qui est normal, en fait ? Est-ce que c'est les 197 milliards de dollars de réserves, ou les 45 milliards de dollars de réserves ? Moi, je pencherais à dire, c'est 45 milliards d'argent pour, disons, c'est le fonds de roulement de l'État algérien. Si c'est 45 milliards de fonds de roulement sur 200 milliards, disons, de PIB, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas à s'alarmer. Au contraire, il faut mieux les utiliser, mieux les utiliser, que d'essayer de faire le grippe-sous, de restreindre, de bloquer les importations, d'handicaper l'outil de production. Ça, c'est anormal. J'ai 45 milliards, bien que ça oscille entre 45 et 20, moi, je considère que ce n'est pas gênant pour autant que la machine économique tourne au maximum. Aujourd'hui, selon l'information que nous avons, l'outil de production tournerait entre 40 et 60 % de son potentiel par rapport à ce qu'il devrait pouvoir. Est-ce que parce qu'il est sous-approvisionné ou parce qu'il n'a plus de marché, de commande ? Non, les deux, probablement, parce que d'un côté, il n'est pas approvisionné correctement et continuellement. La chaîne logistique est bloquée parce que les importations sont débloquées de façon parcimoniale. Deuxièmement aussi, le fait qu'il ait une baisse du pouvoir d'achat. Il y a restriction sur le marché local. Mais là, on parle aussi d'exportation. Si je dois mener une politique d'exportation, je dois encourager l'approvisionnement au maximum de cet appareil. Même si j'importe pour 100 et je n'exporte que pour 105, il n'y a pas de petit profit. L'essentiel, c'est que je suis dans la dynamique d'exportation. Mais là, on bloque tout. C'est anormal et il est urgent, je crois, de débloquer les importations sur ce qui est appareil de production, non seulement pour son fonctionnement, mais aussi et surtout. Il est obsolète aujourd'hui, il vieillit cet outil. Il faut investir. On n'investit pas. On a la partie extérieure de cet outil de production qui n'est pas croulant, qui est vieillissant et qui n'est pas renouvelé. On en parlera tout à l'heure. Mais quand même, sur un plan psychologique, dans un pays comme l'Algérie, qui a subi une crise de la dette, on la connaît tous, on ne sait pas où elle nous a fait passer dans les années 90, est-ce que ce n'est quand même pas, du point de vue de, je pense aux Allemands, par rapport à l'inflation, qui ont connu l'hyperinflation après la République de Weimar, après la Première Guerre mondiale, et qui sont devenus les plus fervents psychologiquement défenseurs de la stabilité monétaire, est-ce que ce n'est quand même pas un peu rassurant de savoir qu'on a toujours un matelas de réserve de change ? Évidemment, c'est rassurant, mais il faut bien se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est un matelas qu'on est en train de préserver grâce à des politiques soutenables, je dirais, dans le temps, ou bien est-ce qu'il y a un effet d'aubaine, je dirais, ou de conjoncture favorable grâce à la remontée des prix du pétrole et du gaz ? Je crois que le premier paramètre qu'on a cette année, c'est d'abord la remontée des prix. Et donc, c'est tant mieux de toute façon que demande le peuple. Une parenthèse, le rapport, on va en parler dans une seconde, de la Banque mondiale sur l'Algérie, parle de répli temporaire. C'est exactement ça, c'est la soutenabilité des démarches. Donc, on dit bravo, c'est très bien, mais sachant que nous sommes sur un facteur, premier facteur, qui est un facteur volatile. C'est vrai qu'il y a des analyses qui disent que, de toute façon, les hydrocarbures vont être élevés pendant quelque temps, et c'est pour différentes raisons, on pourra en parler, et que donc, on peut faire des projections sérieuses sur une base de hausse. Mais n'oublions pas que c'est quelque chose de très volatile, c'est très sensible aux crises géopolitiques, il y a un effet de variable d'ajustement qui est le stock américain, qui peut faire baisser ou augmenter les prix comme les Américains le veulent, de toute façon, au final, ils peuvent injecter. Il y a le fait que le pétrole de schiste américain n'est pas revenu, il commence à revenir sur le marché, attention. Donc, il y a une hausse, là, des installations, du nombre d'installations actives, mais il n'est pas totalement revenu parce que l'administration Biden ne veut pas encore miser sur ça, pour se démarquer de la démarche de Trump. Et donc, c'est volatile. Donc, faisons très attention, ce n'est pas soutenable. Le deuxième élément, donc, Reda vient d'en parler, c'est le fait qu'on ne peut pas, disons, avoir un autosatisfaits de la part du gouvernement en réduisant les importations par des manœuvres dilatoires. Si on réduit les importations, je dirais, sur une démarche, elle aussi soutenable dans le temps, c'est tant mieux, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la réduction des importations, c'est en embêtant les importateurs, en mettant des contraintes bureaucratiques, en obligeant les gens à changer des registres de commerce, en bloquant les remboursements de subventions pour les produits subventionnés. Donc, on bloque les remboursements de subventions aux industriels, comme lui, etc. Les gens, après, sont à court de trésorerie, ils ne portent plus. Donc, il y a ce que j'appelle des manœuvres dilatoires pour baisser la facture d'importation. Après, on dit, oui, on a baissé la facture. Moi, je dis, ce n'est pas durable, ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des effets de retour de manivelle. C'est d'autant moins durable que les effets dilatoires, quelque part, ils sont codifiés. Par exemple, dans l'accord d'association avec l'Union européenne, et on a appris, à travers une interview de Thomas Secker, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Alger, qu'il y a un mémorandum d'accord sur le point d'être signé, sur lequel l'Algérie aurait donné son accord de principe, qui vise à lever progressivement toutes les barrières commerciales qui ont été introduites, les droits additionnels provisoires spéciaux à la DAPS, et les quotas qui ont été introduits depuis 2018 pour faire face aux difficultés de la balance des paiements algérienne. Les Algériens vont devoir, conformément à l'accord d'association, lever les barrières à l'entrée. Et il semblerait qu'ils se soient engagés pour cela, alors que même dans le même moment, on entend des voix dire qu'on veut rediscuter de l'accord d'association. Donc ma question est la suivante. Malheureusement, comment on pourrait les défendre ? Et à partir d'un certain moment, est-ce qu'on ne va pas se mettre en rupture avec nos partenaires commerciaux, les Européens, mais aussi le reste du monde ? Je ne pense pas qu'on puisse continuer indéfiniment. Il n'est pas de l'intérêt de l'économie algérienne de mener ces actions dilatoires, parce que ça se répercute directement sur le niveau d'activité de notre économie. Que ce soit l'industrie, que ce soit les services, que ce soit l'agriculture, on va en pâtir. C'est les premiers à en pâtir, parce que les effets chez nous sont importants. Mais pour l'Union Européenne, nous comptons pour 2%, 1% au total de ces échanges. Tandis que nous, nous sommes à 60% d'échanges avec l'Union Européenne. Donc c'est chez nous où l'effet, l'impact est le plus important et le plus nocif. Donc on est tenu, quelles que soient les circonstances, à détendre la situation et surtout à penser à notre outil de production. Je le répète, il faut qu'on alimente notre outil de production d'un côté et il faut aussi qu'on investisse dans les équipements, dans les process, dans la modernisation, dans la formation. Parce que si on ouvre, la mise à niveau a été un échec et c'était prévu dès le départ. L'Union Européenne savait que c'était un échec. L'échec avait commencé avec les pays d'Europe centrale et après avec les pays méditerranéens. Mais nous, nous sommes obligés aujourd'hui de mettre à niveau ou de faire les investissements pour la valorisation de notre potentiel. L'échec avec l'Europe centrale pour la mise à niveau des entreprises ? C'est un échec. Si, si, la mise à niveau telle que conçue par l'Union Européenne avec les financements avancés a été un échec. En Pologne, moi j'ai visité des entreprises polonaises après 10 ans d'ouverture. Attention, la Pologne était développée. Elle avait une industrie de base, une industrie intermédiaire et une industrie de base. Mais elle a eu les investissements d'où ? Américains. Elle a eu les milliards de dollars américains. 50 milliards d'IDE en 2001. Après 10 ans d'ouverture. En quelques années, ils ont eu... Le cas de la Pologne est totalement différent. La Slovaquie est différente. Mais ce n'est pas le programme de mise à niveau de l'Union Européenne. C'est les investissements américains en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie, en Pologne. Ça a été massif. Le problème n'est pas le problème chez nous aujourd'hui. On a un retard. On n'en prend pas conscience. On a un retard dans l'investissement. Nos usines, son corps, n'ont pas à renouveler, à part quelques privés qui viennent de démarrer ou qui ont démarré au cours des 15 jours. Les autres n'ont pas renouvelé leur équipement et surtout n'ont pas renouvelé leur process. Il y a l'investissement dans la matière grise. Comment expliquer le retard dans la numérisation de notre industrie ? C'est un autre chantier, on en a parlé. Mais c'est un investissement. C'est des investissements qui, de temps en temps, peuvent être lourds par rapport au chiffre d'affaires, aux immobilisations. Les GIX, les data centers, les routes numériques. On est en retard dans la numérisation, on est en retard dans les bureaux méthodes. On reste sur l'importation et la gestion des importations. Ça, c'est des importations de soft, c'est des importations d'équipement, c'est des importations de formation, on ramène des formateurs. Il n'y a plus d'assistance technique dans nos usines. Mais on ne peut pas payer les services actuelles. Quel est le pays qui n'a pas d'assistance technique ? La Chine a besoin d'assistance technique étrangère. La France a besoin. Et nous, on n'a pas d'assistance technique étrangère. Quand on ramène un expert italien ou espagnol dans une usine, c'est l'exception. Et maintenant, avec le système actuel, il n'y a pas. Donc, tu vois le retard dans l'investissement. Je ne parle pas que de l'investissement dans la quincaillerie. Oui, oui, on l'a bien compris. C'est dans la matière, dans l'organisation. L'importation du soft n'est pas considérable. Alors, là, on est en train d'aborder les préjudices que peut amener une politique de restriction des importations dans le circuit d'investissement, dans le circuit de la production. Mais cela peut avoir aussi une incidence, y compris dans la consommation et la consommation du grand public. J'en veux pour preuve, la poudre de lait, il y a eu des alertes qui ont été lancées. On croit même savoir que notre confrère Nesrouch, correspondant de l'Ouatana Constantin, a été interpellé hier à cause d'un papier qui traiterait de la pénurie. J'espère que ce n'est pas le cas. Il a parlé du Chili, je crois. J'espère que ça ne justifie pas que ce soit le Chili. Parce qu'on a évoqué aussi l'Abrak Chilien qui a réussi à changer. Mais bon, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Bon, dans les deux cas, ce n'est pas justifié. Le problème n'est pas là. On salue Nouré quand même, au passage. Voilà, tu viens de saluer, nous nous saluons tous. Le retour sur cette mesure-là, est-ce qu'il a été pris suffisamment à temps pour éviter la pénurie ? Le constat aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de l'huile, parce que là, on est en train d'entrer dans une pénurie d'huile. Les gens font la chaîne déjà dans certaines régions de l'intérieur. Et j'espère que ça ne va pas nous amener à des situations de dégradation, de la situation plus grave encore. Ce qui se passe actuellement dans l'huile, c'est que la chaîne d'appro, elle est coupée. Donc, les industriels n'ont pas de matière. Peut-être que certains plus gros que d'autres ont du stock, mais il y a une contrainte parce que la stratégie, c'est de brider l'importation en n'injectant pas l'argent des subventions à temps. Donc, ça crée un décalage et après, les gens sont en rupture de trésorerie et donc, la machine se bloque. Et ce n'est pas durable, comme on a dit. Cette méthode-là n'est pas durable. et effectivement, elle peut conduire après à des problématiques de marché. Parce qu'après, on a des interruptions. Donc, quand c'est sur des produits, je dirais, qui ne sont pas de première nécessité, peut-être que ça peut passer, comme on dit, si on n'a pas de téléviseur sur le marché ou si on n'a pas de... Comme c'est le cas, on n'a pas de voiture sur le marché. Bon, les gens peuvent jusqu'à un certain point attendre. Mais sur les produits de première nécessité, on ne peut pas. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. C'est dangereux, c'est économiquement dangereux, socialement dangereux, politiquement dangereux de jouer à ce jeu-là. Et après, il y a un effet de manivette politique indiscutable. Donc, la démarche, pour revenir à ce qu'on disait, juste un point très important, on ne peut pas apporter des solutions partielles à des problèmes complexes. On a toujours dit, on parlait de mise à niveau, mise à niveau sans IDE et sans privatisation, ma quiche, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire, moi, je prends chez l'Union européenne la mise à niveau et je ne prends pas la privatisation qui est recommandée avec et je ne prends pas l'ouverture aux IDE qui est recommandée. Même si on a le droit de reprocher à l'UE de ne pas avoir mis en place une démarche d'investissement sérieuse en Algérie. C'est vrai. Ils sont allés à l'est, ils ne sont pas allés vers le sud, leur front sud, je veux dire. On peut le reprocher. Mais nous aussi, on n'a pas ouvert. Donc, match nul de ce côté-là. Mais c'est la même chose sur la question du matelas de vise ou bien de la balance des paiements. Je parle de la balance... Mais il ne faut pas... Il faut arrêter de bloquer la question de l'endettement. Aujourd'hui, l'équation algérienne sans ouverture de la possibilité de s'endetter, c'est une équation sans solution. Parce que c'est normal. On ne peut pas fonctionner en mode autarcique, c'est-à-dire mes exportations et mes importations. C'est un modèle qui ne peut pas tourner parce qu'on est encore trop dépendant des tarifs du pétrole. On n'est pas sur un modèle autoporteur, si tu veux. Oui, j'aurais mes propres exportations soutenables et j'aurais des importations avec une balance favorable. Alors aujourd'hui, j'ai cette fluctuation du prix du pétrole qui fait que je suis dans le risque et je dois pouvoir m'endetter pour mettre de l'huile dans la machine. Ils se sont transformés à la machine. Et après, ça va l'un avec l'autre parce qu'il faut rembourser cette dette. Donc il faut une économie efficace, il faut de la productivité parce qu'il faut aussi rembourser cette dette. Alors vers un moitié plein, il y a un autre chiffre. J'ai évoqué celui des réserves de change qui se sont stabilisées. C'est celui des exportations hors hydrocarbure qui ont fait un bon en avant. Il y a eu des manipulations sur certaines catégories de produits dérivés du pétrole qu'on a définitivement mis dans le hors hydrocarbure. Mais il y a, sur des matériaux de construction, sur le rang à béton, sur le ciment, il y a une vraie poussée. Est-ce qu'il faut regarder de près la balance de vis de ces activités-là ou est-ce qu'on considère, comme tu l'as dit tout à l'heure, Reda, que si quelqu'un importe pour 100 et qu'il exporte pour 104, c'est toujours bien ? On va s'intéresser, Maghreb et Miajan, à la balance de paiement de Tosiali, la balance de vis de Tosiali, donc le sidérurgiste turc à succès, donc basé à Bativoire en Algérie, qui approche les 1 milliard d'exportations de produits sidérurgiques, mais donc on n'arrive pas à connaître la consommation en importation. La consommation en importation est claire, il importe des pellets, c'est-à-dire du minerai de fer et il utilise la réduction directe, donc il utilise le gaz naturel en Algérie, qui est un prix correct, et il ne faut pas croire que le prix est subventionné par rapport au coût de revient de la production du gaz naturel. Ce n'est pas le prix international, mais ce n'est pas subventionné. Mais on prend le coût de revient et en additionnant la rente minière, quoique dans le gaz naturel, la rente minière est faible. En additionnant ça, Sonatrac vend à Tosiali du gaz naturel à un prix où elle fait des bénéfices, donc on ne donne pas gratuitement, contrairement, mais on donne à des prix concurrentiels et une garantie, c'est total, c'est en Algérie, la garantie est totale. Donc Tosiali utilise, donc je suppose, il importe les équipements, il doit importer une partie des pièces de rechange, mais il doit probablement sous-traiter et fabriquer, il a l'électricité pour les fours électriques, il a le gaz naturel, il a le minerai, les pellettes, le minerai riche qu'il importe par des minéraliers de 50 000 tonnes, donc il obtient des prix, des coups de revient. En ce moment, il revendique une solution de la supply chain, il est sur le port d'Arzeu, il paraîtrait qu'il souhaiterait avoir un quai dans le port de Mostaganem. C'est normal qu'il faut lui donner, mais non, avec Mostaganem, je ne pense pas que ce soit possible, peut-être pour exporter, oui, pour Mostaganem, mais pour importer, le sol, il a le quai, il y a un quai à 15 mètres de Tyrande-Arzeu ou à Oran à côté des silos de céréales, c'est le seul endroit où il peut importer, si tu veux, de ces pellettes, recevoir les... parce qu'il faut des minéraliers de 50 000 à 60 000 tonnes, ça vient d'Australie, ça vient du Brésil, ça vient du Canada. Alors, la Banque mondiale confirme 4,5 milliards de dollars d'exploitation hors hydrocarbure, il faut le retenir, ce chiffre ? Non, 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 il faut le retenir, il n'y a pas de mal à le retenir. Mais Toshiali gère bien, il a dû, moi je suppose qu'il a dû avoir des coûts d'investissement à l'attente qui doivent tourner entre 600 et 700 dollars, maximum de coûts d'investissement à l'attente. Il investit, voilà, il investit à des coûts vraiment compétitifs, c'est le prix international, il ne triche pas, il n'y a pas de surfacturation. Et d'autant plus qu'il est en train de présenter sa vitrine d'algérienne pour s'installer aussi au Sénégal. Parce que Sénégal, ils ont le minerai et ils viennent de trouver du gaz. Donc, il va développer une siderurgie là-bas aussi. Donc, vous voyez, il a une stratégie et il est en train d'investir dans les produits plats pour l'industrie automobile, ce qu'on n'a pas su développer à l'Hajjar. Un mot quand même, Ali, toi qui es proche un peu de milieu des filières industrielles, les produits manufacturés, ça ne décolle pas vraiment à l'export. Non, mais on a un tournant à faire, encore une fois, une réorientation. Tu as des industries qui sont installées dans une logique d'alimentation de marché local qui se situe en bout de chaîne de valeur, d'accord, avec un niveau de valeur ajoutée, cumulé, c'est-à-dire le bout de chaîne. Finalement, tu es très faible sur ta position. Donc, en fait, ton produit, tu ne peux pas l'exporter tel que tu es actuellement. Ça, c'est historique. C'est l'installation historique des transformations manufacturières en énergie. Donc, pour pouvoir se réorienter vers l'export, il y a un peu de changement de modèle d'affaires à construire. C'est une réflexion qui commence à être faite, mais qui n'est pas aboutie encore sur les différentes filières. Il faut, ce n'est pas, quand on parle d'exportation, ce n'est pas une exportation d'excédent. C'est-à-dire que ce n'est pas que je suis dans un modèle où je dois subvenir à un marché donné, algérien en l'occurrence, et si j'ai un peu plus de produits, finalement, je vais l'exporter. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est dès le départ que je conçois le fait que je vais faire un produit exportable et je construis mon modèle d'affaires sur cette base-là. C'est une réflexion que les chefs d'entreprise doivent mener. Et c'est là où l'accompagnement institutionnel est important. On parlait du mise à niveau tout à l'heure où il faut qu'il y ait un accompagnement institutionnel pour que les gens soient aidés sur cette réorientation-là. L'autre élément, c'est que les gens ne peuvent pas faire les choses seuls. Attention. On a un tissu essentiellement de PME ou même d'entreprises moyennes, disons. Pour exporter, il faut se mettre en grappe. C'est un peu la logique des clusters, justement. C'est de se clusteriser pour pouvoir avoir des grappes industrielles. On appelle ça les consortiums d'exportation. Bien sûr. et constituer ce qu'on appelle des grappes industrielles sur quelques maillons de chaînes de valeur qui soient en position de force et qui puissent présenter sur un produit compétitif à l'international pour amorcer aussi les frais de démarchage et tout ça. Il faut se mettre à plusieurs. Moi, je vois, par exemple, des exemples de pays qui ont pris un peu plus d'avance sur nous sur ça, notamment les Turcs. Les gens se travaillent en collectif. Ils sont concurrents entre eux sur leur marché intérieur. Mais à l'extérieur, c'est l'équipe nationale. Ils jouent comme ça. Et ils sont complémentaires les uns des autres et ils se partagent les choses, ils se partagent des tâches, ils se partagent des coûts aussi. Ce n'est pas le cas toujours des Chinois, par exemple. Pas forcément. Mais attention, il y a des consortiums d'exportants. Ah oui, ils étaient eux. Là, un public est dans les très gros. Je ne sais pas si tu te souviens. Là, tu t'adresses à des États. Il y avait les grands groupes japonais. En Algérie, c'était Mitsui. Ils représentaient toute la PME et les grandes entreprises et c'était lui. Les Italiens, il y avait les coopératives italiennes qui représentaient les PME. Donc, il y avait des consortiums qui regroupaient, qui démarchaient localement et qui a s'assuré le service. On va se projeter quand même un petit moment en 2022 avant de revenir sur les fils conducteurs de notre année de CEE et même peut-être au-delà de cette année-là. Se projeter sur 2022, j'ai évoqué tout à l'heure rapidement le rapport de la Banque mondiale qui est sorti sur l'Algérie il y a deux jours et qui évoque une projection de 4,1% de croissance en 81% de croissance du PIB en 2022 qui serait plus faible que celle qu'on pouvait espérer au moment du rebond du deuxième semestre 2020 et qui est quand même supérieur à ce qu'on a fait en 2021. 2021, 3% de croissance après ce qui est supposé être une année de rebond ce qui est faible 3,4% pour le hors hydrocarbure ce qui est un peu mieux mais on est en dessous des prévisions du gouvernement et de la loi de finances. C'est systématique si tu prends les dix dernières années à chaque fois le Banque mondial FMI donne des prévisions de clôture inférieures à celles du gouvernement et à chaque fois on est supérieur l'économie algérienne est supérieure aux prévisions. Les seules prévisions qui se coordonnent un peu sont celles de la Banque africaine de développement ça a l'air d'être plus précis comme évaluation et qui se rapproche de la réalité algérienne. Vous la voyez où messieurs les experts ce gisement de croissance à 4,1% en 2022 ? Il y a le bâtiment il y a l'industrie il y a l'agriculture et les services mais c'est surtout l'agriculture actuellement je ne parle pas des hydrocarbures Non, non, non on oublie En or hydrocarbures c'est l'agriculture qui a un développement réel de l'agriculture attention il y a une croissance malgré les sécheresses il y a 80 barrages qui fonctionnent j'ai lu que l'agriculture saharienne est en train de consommer 4 milliards de mètres cubes d'eau par an Quand on parle de croissance on parle de la valeur ajoutée Qu'est-ce qui va venir en plus en 2022 qu'on ne produisait pas en 2021 Ce que je veux te dire on ne met pas en valeur ces terres sans eau dans le sud ou dans les hauts plateaux c'est cette consommation on était à 1 milliard de mètres cubes on est en en 2022 on prévoit 5 milliards de mètres cubes d'eau sur les hauts plateaux et dans le sud La part de l'agriculture dans le pipe ça va être important C'est du 12 et ça va monter Donc ça retentit avec un demi-point ça va monter à 13-14% du PIB l'agriculture ce qui est important et c'est aussi les salaires débloqués il y a 2 millions 800 sans l'informel d'emploi dans l'agriculture il y a cette mise en valeur des terres donc je pense que la croissance va être tirée par la technologie et l'irrigation dans l'agriculture et qui va donner des marchés à l'industrie et aux services et là nous allons la croissance c'est là et je ne crois pas à ce que dit la Banque mondiale sur une baisse en termes d'énergie parce qu'il y a des retards dans les énergies renouvelables l'éolien a failli à part quelques pays encore cette année il y a eu les surcoûts on n'a jamais consommé dans l'Europe du Nord il n'a pas failli il y a eu en Allemagne le vent a baissé en 2021 non seulement le vent non les prévisions basées sur l'éolien sont avérées fausses les coûts de production d'électricité des prévisionnels sont avérés totalement fausses c'est la gestion de la réduction attention et aujourd'hui cette année en 2021 les derniers chiffres que j'ai vus il n'y a jamais eu autant de consommation de charbon dans le monde pour produire de l'électricité que ce soit aux Etats-Unis en Allemagne je parle de l'Europe et en Asie et il y a pénurie de charbon le charbon est monté aujourd'hui le charbon pas le charbon métallurgique qui est le charbon le plus riche le charbon pour faire de la chaudière pour faire tourner les turbines à vapeur il est à 170 dollars faub la tonne alors qu'il tournait autour de 40-50 il y a 5-6 ans donc donc on a le gaz a de l'avenir et le gaz le gaz c'est ça ça que ça arrive ce que je veux dire nous pays gazi ça veut dire que le gaz chez nous il en a encore jusqu'à 2070 comme marché garantie comme prix élevé il y a pénurie il n'y a pas de à condition à condition d'en trouver et de trouver de vos gisements ce qui est problématique alors tu as hoché ta tête au sujet de qu'est-ce qui va tirer la croissance j'ai pu paraître un peu sceptique sur la capacité de l'agriculture à autant tirer la croissance donc moi j'ai hoché la tête sur un autre sujet mais en rapport avec ce qu'on est en train de dire il ne faut pas qu'on s'enferme dans des problèmes de projection annuelle on s'en fout en réalité parce que ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est les tendances pluriannuelles parce que sur une année c'est hier en hier donc ça veut dire qu'on est en train de comparer à 2021 qui a été comparé à 2021 donc franchement on était sur une sortie de Covid on a un paramètre c'est revenir à l'avant dans le cas même à l'avant-hérarch mais bon on va dire à l'avant-Covid oui il faut revenir à l'avant-hérarch en réalité parce que même l'année de base c'est 2018 il faut revenir à l'année de 2018 il faut comparer à 2018 et il faudrait construire quelque chose de tendanciel d'accord une approche tendanciel pour dire est-ce qu'on est sur une bonne courbe ou pas donc c'est pour ça que moi je reviens au débat de 2014 2015 en fait et quels étaient nos besoins de croissance estimés à l'époque et je reviens à des discours attention c'est de l'aile les gens disaient que c'est le gouvernement qui le dit c'est pas nous ils disent à moins de 8-9% on s'en sort pas donc pour moi c'est ça donc quand on dit que ce soit 4,2 ou 4,5 alors je m'en fous et perturments d'accord c'est pas ça le sujet c'est est-ce qu'on va être sur une trajectoire qui nous ramène à du 8-9% sur plusieurs années moi je citerai M. Erbab il a dit si on n'a pas 5 ans 6 ans à 9% lui il parlait même d'un deux chiffres croissance voilà mais je me souviens dans une conférence il avait dit ça c'est le taquet inférieur pendant une certaine période c'est là où on doit juger les politiques gouvernementales est-ce que vous nous amenez à ce niveau-là de croissance ou pas donc faire du 4 oui c'est bien on a fait 5 mais alors franchement c'était ça où j'ai raché la tête pour dire que non ça ne tient pas la route ce genre d'analyse c'est des analyses d'université ça sert très bien on a très bien compris en attendant qu'est-ce qu'on fait on fait du malpussionnisme on réduit le taux de croissance de la natalité Reda non parce que ça on offre un sujet on offre un sujet au début de l'année on va ramener un démographe avec qui le libérer non si on n'a pas de solution il faut peut-être libérer des initiatives la démographie actuelle pour autant qu'on ait de bonnes politiques dans la construction des infrastructures scolaires des infrastructures médicales sociales elle est soutenable non seulement elle est souhaitable parce que nous avons un immense pays nous avons 20 à 30 millions d'hectares à mettre en valeur nous avons 70 000 milliards de mètres cubes d'eau sous terre on peut devenir un pays qui reçoit les migrants et qui nous aidera à le transformer aussi on peut développer si vous voulez les énergies renouvelables et avoir 100% d'électricité produite par le solaire on a cette chance dans ce pays et on a des grandes entreprises qui peuvent le faire donc moi le malthusianisme et tout ça on en parlera plus sérieusement plus en détail la prochaine fois on a compris on a pensé c'est énorme quand même oui oui on est d'accord franchement il y a même il faut libérer les initiatives il y a même Ben Mouhoub ancien ministre ou ministre délégué je crois à la prospective qui sur ce plateau avait dit 100 millions les pays en dessous de 100 millions ou les ensembles en dessous de 100 millions ne peuvent pas faire l'économique d'habitants oui oui 100 millions d'habitants il y a pas de marché on parle d'habitants il parlait de ça mais oui un des facteurs de succès l'Algérie est destinée à être un pays d'immigration attention si on arrive on va vraiment engager des réformes on va manquer de main d'oeuvre j'ai évité de parler des réformes on va passer à la fin de cette émission parce que bon c'est un sujet qu'on traite tout le temps et on va se remettre à parler peut-être négativement de la capacité de ce gouvernement et du président de la république à engager réellement des réformes donc on va l'évaluer sur deux chantiers qui ont été un peu je l'ai dit le fil rouge de nos débats offerts des experts économiques on a attendu pendant très longtemps l'appel d'offres pour le solaire il y avait les 4 gigawatts de l'époque de notre député qui n'ont pas pu se mettre en place puis un autre projet puis un troisième projet et puis on arrive aux 1000 mégawatts qu'on va finalement pouvoir développer parce que l'appel d'offres est sorti la semaine dernière votre première réaction sur cet appel d'offres je vous laisse le commenter pour aller vite 1000 mégawatts c'est 11 sites est-ce que c'est raisonnable il y a toutes les tailles de l'eau oui il y a des tas ça va de 50 à 300 ou 340 est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est économiquement rentable parce qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou non lorsqu'on fait les grandes centrales en photovoltaïque c'est 1200 à 2000 mégawatts et on aboutit à 2 centimes dollars ou inférieurs à 2 centimes dollars le kilowattheure résultat nous avec ces programmes qui sont disons petits mais moyens et petits nous allons avoir des coûts de revient de 4 à 5 centimes dollars le kilowattheure d'ailleurs les prix dans le cahier des charges ils ont fixé les objectifs de prix parce que on va racheter cette électricité bien sûr la seule garantie qu'on apporte c'est celle du rachat quand vous imposez une centrale de 50 mégawatts photovoltaïque n'attendez pas ce que cette installation produise à moins de 5 centimes ou 6 centimes dollars le kilowattheure elle est trop petite en termes d'effet de taille donc je pense que le 6 qui est pour critiquer pour critiquer disons qu'on a tellement attendu depuis 2011 qu'il fallait démarrer et on va voir nos entreprises qui vont participer avec les étrangers si elles vont pouvoir apprendre mais le véritable projet il n'y a pas de dogme dans l'électrofondation le solaire il faut qu'il y ait du solaire sur toutes nos écoles toutes nos mosquées toutes nos villas qu'il y a ou nos maisons qu'il y a partout en Algérie faire du solaire si vous voulez individualiser pour réduire la consommation de gaz l'économie de gaz dont on parlait tout à l'heure où vous trouvez ce gaz naturel c'est là c'est dans les économies d'énergie et en partant dans tout cela il y a les stations intermédiaires ce que fait son attraque dans ces centrales ou dans le sud qui est intéressant mais la véritable démarrage c'est les grandes stations c'est les grandes centrales 1200 à 2000 MW d'autant plus que non seulement nous avons le soleil mais nous n'avons aucun problème de surface des surfaces de 3000 à 6000 hectares pour nous dans le sud là où il y a du soleil même dans les hauts plateaux dans les hauts plateaux et tout c'est toute cette bande où il y a donc nous n'avons pas de problème donc la vision qu'on devrait avoir mais c'est là où le problème nous n'avons pas on est en fin 2021 nous n'avons pas une feuille de route claire 2030 2035 2050 je prends l'Allemagne elle a une feuille de route jusqu'à 2050 pour les énergies et la part des énergies renouvelables dans leur énergie nous on n'a pas ça on parle on a un ministère son attraque discute d'un côté son Elgaz d'un côté mais on va quand même célébrer le début du début de quelque chose oui non c'est le seul aspect positif et on ne cherche pas nous on ne crache pas on va quand même essayer de savoir quelles sont les chances de succès et de fructuosité de cet appel d'or parce que c'est le jargon en l'occurrence à qui il s'adresse réellement et quels sont il faut analyser les choses en termes de risque d'accord là le gouvernement a pris un risque a pris des risques ensuite est-ce que c'est des risques je dirais maîtrisables admissibles donc le fait de saucissonner ce premier millier de mégas ce premier giga disons en tout petit morceau nous ramène à la problématique du tarif qui sera proposé sur les plus petits composants et est-ce que finalement Sonelgaz va accepter d'acheter donc là on est dans une inconnue c'est pour ça que je pense que c'est un avis à laquelle j'espère me tromper qu'il aurait fallu peut-être faire une démarche différente et positionner ces appels d'offres là sur des niveaux de modules unitaires de lot quand même plus significatifs pour qu'on puisse faire des économies d'échelle et intéresser des acteurs plus importants le deuxième élément c'est que on a mis 5 ans quand même pour sortir le premier appel d'offres moi je me pose déjà l'accent sur le deuxième ça peut aller plus vite maintenant il aurait fallu lancer 3 000 ou 4 000 d'un seul coup dans une seule consultation quitte à dire que nous on va la faire avec James donc la société concernée faire de la mise en oeuvre pourquoi ? parce qu'il y a un problème de structuration de chaînes de valeur après si moi je viens sur des tout petits lots avec des acteurs différents qu'est-ce qui va se passer ? on va privilégier l'importation que ce soit de matière ou de service l'argent va donc le gars qui va venir en investisseur en fait il va alimenter son économie plutôt que la nôtre alors que si on avait dès le départ dimensionné des lots sur des plus grands on structure les chaînes de valeur parce que les locaux ont de la visibilité que ce soit les industriels ou les prestataires de services ils savent que sur 3-4 ans il y a 4 000 mégas contractés déjà donc si 4 000 mégas sont déjà contractés ça veut dire qu'on va les faire et donc les gens peuvent se dire moi je peux faire une usine de ci ou de ça je peux m'installer dans une activité or faire que de 1 000 mégas et encore 1 000 mégas décomposés fractionnés ça va être en faveur de l'importation en 11 unités voilà je pense que ça c'est une part la commande n'est pas suffisamment structurante pas structurante elle ne donne pas assez de visibilité dans le temps il n'y a pas la suite alors ça c'est sur la récitation 1 000 mégawatts par an 1 000 mégawatts c'est insuffisant pour développer une industrie réelle ça suffira pas parce que tu as une industrie de la cellule photo on avait fait on avait fait la critique inverse aux prétentions aux ambitions qu'on a jugé démesurées de l'appel d'offres de nos députés pas ici pas ici non non pas ici non 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 mais ça s'était fait ailleurs une démarche intégrée une intégration verticale le modèle alors le modèle d'affaires avec Chems un mot sur Chems c'est le modèle d'affaires qui est Chems c'est un intégrateur de projet parce que Chems finalement va être en partenariat sur chaque lot et sur chaque appel d'offres qui vont venir donc en fait le passage obligé c'est que le soumissionnaire disons vient et s'engage à financer à installer à réaliser l'investissement c'est l'équivalent de AEC pour le dessalement d'eau de mer voilà et Chems sera l'interlocuteur privilégié qui va être en contrat et va être en partenariat automatique systématique il va être le maître d'ouvrage en fait il va être le maître d'ouvrage d'un financement d'état c'est tout mais est-ce qu'il a déjà un plan stratégique il n'en a pas il n'a pas une vision stratégique de ce développement donc il ne peut pas lui si vous voulez animer un développement industriel un développement des entreprises de réalisation parce qu'il y a une entreprise vous avez noté qu'il est demandé aux investisseurs de tout réaliser de financer c'est pas un financement de tout réaliser et de financer ils apportent le financement avec eux donc il y a de l'ingénierie financière derrière donc c'est là où il y a la problématique de la compétitivité de l'effet de taille de la compétitivité internationale quand on va investir il y a un effet de taille parce qu'il y a des coûts de revient si tu me fais une petite centrale de 50 qui normalement c'est l'équivalent d'une PME et tu la compares à une centrale de 1000 ou de 1200 qui est compétitive sur le plan international en termes de coûts de construction de coûts de gestion de coûts de production donc c'est différent là on est à côté je pense on est à côté de la plaque en termes de vision stratégique on ne l'a pas encore alors que ça devrait être si vous voulez le créneau qui va permettre une relance de l'économie algérienne on a une chance et oui c'est une chance divine qui nous est donnée on peut substituer 100% de nos besoins en énergie grâce au solaire juste un point en fait on a deux modèles dont il faut tenir compte et que le gouvernement devrait mettre en place les deux modèles en même temps il y a un modèle franchement industriel où on est sur des capacités quand même assez consistantes et sur une visibilité à 5 ans au moins de contract c'est-à-dire c'est contracté à 5 ans donc les gens peuvent s'investir dedans et ça ce serait pour des installations quand même assez importantes unitairement importantes ensuite il y a un deuxième levier si tu veux ou bien un deuxième niveau qui est l'électro-vote laïque de petite capacité ou carrément domestique ce qu'on disait tout à l'heure sur les écoles sur les maisons etc c'est des milliers où il faut juste créer deux leviers il y a un le tarif de rachat garanti incitatif et c'est terminé il n'y a ni chème ni rien là-dedans je dis viens installe et je te rachète si tu as un excédent point barre ce que les marocains ont fait cette année et le deuxième levier là-dedans c'est le crédit parce que si tu n'alimentes pas sa partie de crédit à long terme qui va investir ce que font les gens en général ce que font dans les autres pays moi j'ai vu la Jordanie j'ai eu l'occasion de les amener les crédits les crédits sont des crédits de 15 ans sur des installations solaires soit photovoltaïques et ça a beaucoup achoppé sur la maturité les délits de maturité des investissements en Algérie l'actuel chef du gouvernement premier ministre a refusé d'aller au-delà de 5 ans ça ne peut pas se faire tout simplement ça ne peut pas se faire les autres pays financent le solaire en crédit d'achat d'investissement à 15 ans c'est comme pour le logement c'est exact si tu investis dans le solaire c'est comme si tu investis dans ton logement et on a des nouvelles sur cela pas encore je n'ai pas d'informations mais c'est ça le déterminant pour que les petits puissent aller sur le solaire quand on discute avec les gens les petits agriculteurs les gens qui voudraient eux-mêmes ni dispositifs ni éthane j'achète mais pour le moment comparé au tarif de l'électricité du gaz ça ne vaut pas la peine franchement ça ne vaut pas la peine donc il faudrait qu'il y ait un incitatif il faut arrêter l'histoire de subvention etc il faut juste leur donner un crédit sur 15 ans et après la mécanique elle sera amoureuse donc on a deux modèles il s'agit de les mettre ensemble donc c'est là où il faut un peu d'ingénierie après alors il y a eu du nouveau sur le fameux appel d'offres énergie solaire photovoltaïque avant la fin de l'année en 2021 par contre on attend toujours le nouveau cahier des charges on attend que ça se débloque pour l'importation des voitures neuves est-ce que vous pensez qu'en 2022 on aura enfin des voitures neuves sur le marché algérien on peine rapidement je pense qu'il faut tirer les leçons d'un côté on a fait des économies sur l'automobile et on va augmenter les accidents donc on va le payer sur le plan sanitaire c'est des vases communicants on ne fait pas d'économie de bout de chandelle pas que les accidents sur la productivité aussi mais tout je suis en panne depuis deux mois mais on le sait on le sait parce que l'automobile en Algérie déficience déficience des transports collectifs ils sont largement insuffisants le pays est très grand et donc les déplacements même au sein d'une famille je ne parle pas des entreprises je ne parle pas des administrations je ne parle pas des structures de services il y a un besoin qui est là incompressible on essaie de dire que c'est du 200-300 000 moi je reste convaincu que les besoins réels pour qu'il n'y ait pas d'accident pour qu'il y ait une efficience économique dans le transport et dans les services c'est 500-600 000 voitures par an il y a 6 millions de voitures tu es aux un petit pot de l'approche d'un de nos anciens experts ici je me souviens qui a eu tendance un peu à considérer la voiture comme un luxe comme un luxe on dirait qu'il n'était pas père de famille on dirait qu'il n'a pas eu de problème comment évacuer son fils ou sa femme à 2h du matin vers un hôpital qui se trouve à 30 ou 50 kilomètres de chez lui on dirait qu'il n'a pas vécu ça mais c'est un besoin incontournable aujourd'hui je ne veux pas rester dans ces détails mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en tirant les leçons de tout cela on va être obligé de reconsidérer et l'importation des véhicules d'occasion parce qu'il était impossible aujourd'hui d'éviter cela d'autant que ça ne va pas toucher les 44 milliards non rien et d'autant plus que ça je n'ai pas compris moi je n'ai pas compris pour ne pas se rester bloqué pourquoi mais pourquoi on le bloque parce qu'à un véritable problème on donne une mauvaise solution une voiture de moins de 3 ans ou une voiture neuve la différence de prix vous n'allez qu'à aller voir l'Argus c'est du 10-15% mais la véritable voiture d'occasion c'est celle de moins de 5 ans celle qui a fait 80 ou 120 000 kilomètres pas celle qui a fait 15 000 kilomètres donc il ne faut pas exagérer il faut être réaliste donc d'une part il y a un changement l'importation de l'occasion est incontournable mais la réalisation d'une entreprise de production en Algérie devient aussi et de voitures et d'équipements automobiles devient aussi incontournable il faut avoir une vision stratégique il ne faut pas sortir avec 6 ou 7 ou 8 constructeurs il faut comme on l'a toujours dit ici 2 ou 3 grands constructeurs avec qui on négocie il y a eu un problème de surfacturation je règle le problème de la surfacturation je ne ferme pas les usines je vais discuter avec ces majors je discute ils étaient 5 ou 6 j'en discute avec 2 les 5 ou 6 si je me mets d'accord avec 2 ou 3 je règle le problème de la surfacturation ils me restituent la surfacturation en investissement dans les usines qui sont là tout se négocie et on aurait réglé le problème de la démarche production voiture en Algérie non on a voulu rompre on avait un ministre intempestif qui croyait que c'était des usines tournevis c'est pas une usine tournevis c'est une usine qui a 1200 travailleurs et qui travaille en collectif sur toute la chaîne de production de la logistique jusqu'au contrôle de qualité pour mettre cette voiture c'est pas du gonflage de pneus il ne faut pas exagérer et donc il a supprimé combien de milliers d'emplois directs je ne parle pas des autres emplois indirects parce que dans l'automobile 50% dans la production et 50% dans tout ce qui tourne autour de l'automobile regardez il a supprimé 12 000 ou 15 000 emplois directs et 12 à 15 000 et c'est de la richesse et de la valeur ajoutée donc il faut je pense qu'il faut revenir cette année et revenir à l'investissement et là aussi par rapport à nos moyens ce que disait Ali tout à l'heure le recours au financement extérieur pour tout ce qui est investissement productif qui crée de l'emploi et de la richesse et qui exporte et qui exporte une partie de sa production si on négocie avec deux ou trois constructeurs et qu'on fait des usines de taille mondiale c'est à dire 200 à 300 000 voitures par an on va produire 900 000 on peut exporter 300 000 ou 250 000 ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas du rêve c'est de la réalité économique en attendant Ali pour cette année 2022 on ne va pas être sur le pluriannuel on va rester juste sur 2022 est-ce qu'on peut espérer pouvoir renouveler notre parc commencer à le renouveler je pense que ça va se faire parce qu'il y avait des verrous des non-dits sur ces histoires de caille de charge d'abord il y avait on parlait tout à l'heure des mesures dilatoires du gouvernement qui voulaient faire baisser les importations donc qui traînaient la patte en réalité tout simplement sur l'histoire des cailles de charge d'automobiles pour ne pas avoir à payer des voitures à l'import et en même temps il y avait des problèmes de cailles de charge lui-même puisqu'on en avait deux ou trois versions je ne sais plus de cailles de charge impraticables c'est-à-dire impraticables par les concessionnaires et inacceptables par les grandes marques par exemple la dimension de la concession au début il fallait être propriétaire propriétaire des murs et après le recentrage c'est le président de la République qui l'a fait il leur a dit écoutez s'il y a un service à pré-vente s'il y a une garantie du véhicule il fait un paracas et c'est vrai finalement qu'est-ce qu'on demande aux gens on demande que les gens aient un service à pré-vente qu'ils donnent une garantie et qu'ils respectent leurs engagements commerciaux en plus c'est un modèle qui a déjà fonctionné on ne voit pas pourquoi c'est clair on avait déjà donc je crois que il y a eu beaucoup de cafouillages politiques donc je dirais politiques dans la cuisine interne de l'attelage là qui est mis en place et donc aujourd'hui je crois que les verrous vont s'enlever les verrous sont levés pour une véritable simplification du système et qu'on revienne à un marché normal après tout et je suis heureux à ce que dirait il faudra rajouter un marché du véhicule d'occasion importé le problème du véhicule d'occasion c'est quand même une décision des élus de la nation qui est toujours bloquée voilà de quel droit un gouvernement bloque une décision du parlement donc un vote d'un article de loi de finances donc je crois que là il y a aussi un problème il y a un dysfonctionnement au niveau de ce gouvernement c'est moi qu'on puisse dire non il faut que les gens assument leur responsabilité voiture d'occasion il y a des gens qui disent oui mais ça va être de la camelote ça c'est le travail du ministère de l'industrie d'établir les critères techniques d'admissibilité d'un véhicule il faut laisser le marché c'est le marché qui le décide il y a des critères techniques la main visite va régler ce problème non non excuse moi il y a des critères techniques d'émission de sécurité d'un véhicule etc il y a toujours un règlement technique tu vas tu vas au Danemark mais la visite technique annuelle elle est là mais en fonction de critères il faut dire voilà les critères d'un véhicule qu'il soit de 5 ans ou de 10 ans mais alors c'est pas un sujet très bien on va finir c'est là où ça ne marche pas actuellement un ministère qui n'édite pas des critères techniques un ministère des finances qui est interpellé sur la question de comment on va payer les gens comment on paie c'est au ministère des finances de répondre c'est pas au ministère de l'industrie donc je crois que là il y a un petit cafouillage de rôle donc sur cette question là mais j'espère que 2022 va on va terminer cette émission avec un point d'actualité de la dernière 15 ans on a fait une émission particulièrement longue parce que c'est la dernière de l'année il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux ça vaut ce que ça vaut sur le crédit de l'Algérie à la Tunisie de 300 millions de dollars j'ai posé la question à la faveur de la visite de Abdi Méditeboun en Tunisie la question de savoir est-ce que l'Algérie pouvait demander quelque chose en contrepartie de ces 300 millions de dollars aux Tunisiens on sait que il y a eu des difficultés pour garanter les investissements algériens il y a eu certains produits de l'exportation qui a été bloqués avec des barrières dilatoires pour utiliser un peu le même terme à l'entrée sur le marché tunisien bon on peut noter au passage que la frontière est toujours fermée mais qu'est-ce que en contrepartie des 300 millions de dollars éventuellement le gouvernement algérien aurait pu demander en faveur de ses propres entreprises pour consolider son business moi j'utiliserai pas le terme de contrepartie parce qu'on n'est pas dans une négociation on n'est pas dans une négociation on est dans une aide fraternelle mais ceci étant dit parce que la Tunisie passe quand même par une période très critique délicate et donc sur un plan financier et donc c'est un coup de main quand même pour les paiements tunisiens pour la balance des paiements ceci étant dit regardons les choses sur le fond sur le fond il faut qu'on construise un attelage à deux les marocains c'est pas demain la veille la reine comme on aurait souhaité avoir les marocains avec nous on les a pas c'est un fait la responsabilité est partagée j'arrête pas de le répéter même si les gens n'aiment pas ça maintenant revenons au couple je dirais adjuro-tunisien il faut construire un attelage adjuro-tunisien à deux une véritable intégration économique aujourd'hui c'est le moment de le faire c'est le moment de donner un exemple pour configurer le Maghreb de demain construisons quelque chose à deux et c'est là où effectivement on peut ensuite sans être dans une logique de contrepartie mais pointer un certain nombre de soucis effectivement qui sont liés au marché de l'emploi de part et d'autre qui sont liés à la circulation des marchandises à l'investissement donc au droit à la liberté d'investir et que chacun qu'on enlève et qu'on enlève aussi des petits problèmes de douanes de ceci de produits qui ne rentrent pas et je crois qu'il y a un travail à faire mais mettons le cap directement vers une intégration on ne va pas faire comme Gdefi qui est venu un jour débarquer chez Bourguiba dans les années 70 au cinéma Paul Marium aujourd'hui la fusion c'est un moment d'histoire très très important on ne va pas le faire comme ça mais dans ce sens et Bourguiba l'a rejoint à un moment donné il l'a rejoint au cinéma pour faire l'intervention c'est un grand moment d'histoire le mot contrepartie je l'ai utilisé c'est très intéressant on est d'accord mais j'ai utilisé pour dire effectivement on peut l'utiliser pour accélérer la construction du couple qui demain pourrait être le socle du Maghreb économique ça peut être le catalyseur si tu veux du Maghreb économique si la Libye arrive à stabiliser sa situation si les grandes puissances nous laissent le faire nous laissent le faire ou laissent les les Libyens ont paix parce que et le Maroc aussi il ne faut jamais insulter l'avenir les choses finiront tôt ou tard par s'arranger la Mauritanie ils sont là donc on peut faire donc moi ce que je dirais la Mauritanie le président de la Mauritanie est intramureux moi ce que je dirais c'est peut-être une boutade mais je vais vous dire une chose j'aimerais bien qu'on prenne les règles tunisiennes en termes d'investissement et on efface nos règles actuelles qui bloquent des milliers de projets et on demande à nos amis tunisiens venez nous aider à mettre en oeuvre votre réglementation qui permet un projet d'être lancé au bout de moins de trois mois et d'être réalisé dans les quinze mois j'aimerais dire ça aux tunisiens je vais utiliser le mot contrepartie aidez-nous à sortir de la bureaucratie de la médiocratie qu'on a chez nous et qu'on aille plus vite dans le développement et on va travailler ensemble ça c'est il y a des choses positives chez nos voisins pour les prendre et je suis totalement d'accord pour être très solidaire avec nos amis tunisiens j'aime pas le mot frère je préfère nos amis tunisiens ils sont là ils ont quelques difficultés ils sont capables de les résoudre tout ça mais si on peut être à leur côté aujourd'hui pour passer cette phase difficile c'est un devoir pour nous de le faire et rien d'autre merci merci Ali Harbi de nous avoir accompagné pour cette dernière émission du café des experts économiques nous avons tenu la cérémonie qui récompense les primés du prix Alibay Boudouha de meilleur article d'investigation samedi dernier mais la dotation qui vient de chez vous de chez le public qui va vers les primés vers les 4 lauréats qu'on a choisis 2 dans le monde professionnel et 2 chez les lanceurs d'alerte cette dotation cette levée de fonds se poursuit toujours sur la plateforme KissKissBankBank c'est le message que vous avez reçu en début de cette émission là nous vous invitons donc à faire les dents qui nous permettront d'atteindre cette cible des 5000 euros que nous allons pouvoir redistribuer sur ceux qui nous permettent de faire notre métier de vous informer et de défendre la liberté de la presse bonne année et à 2022 incha'Allah aujourd'hui c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme c'est pour ça que plus que jamais pour la quatrième édition du prix Ali Bey Boudouha nous avons besoin de votre soutien Sous-titres par Juanfrance Merci.